La nuit des étoiles, épisode 3, retour impossible. Ira, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Poséidon ? Il se passe quelque chose d'intéressant ? Tout dépend de ta définition d'intéressant. Peu importe, la couche, que se passe-t-il ? C'est Andromède. Elle a l'air de comprendre. Aïe ! Je ne rêve pas. Je suis donc bien là. Dans le ciel. Et je peux bouger. Mais alors, si je suis là, papa et maman doivent aussi être quelque part. Oui, mais ils ne sont pas à côté. Percé, je suis sûre qu'on se retrouvera quoi qu'il arrive. Je vais aller par là. Tes parents, ils ont osé essayer de me mentir. Ils sont bien loin dans le ciel maintenant. Même moi, je ne sais plus où je les ai mis. Tu es au courant qu'elle ne t'entend pas ? Oui, mais j'aime bien relater ses souvenirs de vengeance. Elle a de la chance, la petite. Si ça ne tenait qu'à moi, elle ne serait pas là. On aurait mieux fait de mettre une de mes nymphes à la place. Malheureusement, tu ne contrôles pas tout. Si Athéna a fait le choix de la placer là, c'est qu'elle mérite sa place. Oui. Si j'avais le contrôle de tout, je changerais beaucoup de choses. J'espère qu'elle trouvera Percé. Hein ? Andromède, j'espère qu'elle trouvera Percé. Je suis convaincue qu'il l'aidera beaucoup. Je préfère l'avoir pataugé. C'est plus satisfaisant. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as amené ici, Zeus. Il n'y a que cet homme perdu qui ne nous entend même pas. Justement, Apollon. C'est cet homme qui nous amène ici. Orion. D'accord, et qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Rien d'en particulier. A part qu'il serait plutôt assimilé à un géant qu'à un homme, au vu de sa taille, et que pour certains, c'est le plus bel homme ayant vécu. Pour moi, c'est un chasseur hors normes. Chacun le perçoit comme il le souhaite. Viens là, Sirius. Arrêtons de perdre notre temps à piétiner ici. Il n'y a rien. Surtout qu'on risque de s'épuiser. On va devoir chercher quelque chose pour nous nourrir. Et pour cela, j'ai confiance en mes capacités de chasseurs. J'espère qu'on trouvera du gibier dans ce lieu si étrange. Mais il ne va rien trouver. Et s'il trouve, ce sera une constellation. On ne peut pas le laisser faire ça. Il risque de tuer une constellation. Mais on ne peut pas s'arrêter si tôt. Ah ! Depuis quand t'es là, Asteria ? Pas longtemps. Je regarde un peu partout et je vous ai entendu parler. Oui, justement. On ne peut pas continuer. Il va tuer tout le monde. Je le connais bien. Il ne tuera personne. Et je le surveillerai. S'il tente quelque chose, je l'arrêterai avant. T'es sûr de toi ? Apollon, te souviens-tu à qui tu parles ? Le dieu des dieux. Évidemment que je suis sûr de ce que je fais. Tant mieux. Je n'étais pas prête à arrêter l'expérience là. Ça commence seulement à devenir intéressant. J'ai hâte que plusieurs constellations se rencontrent. Mais il faut vraiment que l'on suive chaque faits et gestes de toutes les constellations. Bien évidemment. Au moindre faux pas, on arrête l'expérience et tout retourne à leur place. A demain pour vous faire. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !